de mettre au mot sur l'exploitation. Pourquoi tu as voulu participer au prix de l'agrobiodiversité ? Alors on est tombé sur une publication sur les réseaux et on a vu que ça collait avec notre projet. Et on s'est dit avec nos petites poules, on a peut-être une chance de se faire connaître. Bah t'as bien fait de participer. C'est quoi le projet ? Alors le projet c'est de réhabiliter la gauloise noire, la noire de loin, en élevage pour les oeufs. Et t'as des projets ici sur la ferme ? On a fait faire à un copain du maïs blanc qu'on va moudre avec un ancien moulin de mon arrière-grand-père en fait pour faire la farine. C'est super ! Et alors de quoi t'es le plus fier ? Bah on est fier de relancer la gauloise et d'avoir son nom sur les cartes des restaurateurs qui eux peuvent repartager ça à leurs clients et raconter un peu l'histoire de la gauloise. On est quand même fier de faire parler d'elle. Merci. 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 Pour découvrir les risques naturels et technologiques sur votre commune et en tous coins du territoire, rendez vous sur georisques, le site de l'Etat dédié aux risques. Il vous suffit de taper une adresse pour connaître l'ensemble des risques qui se trouvent à proximité. Par exemple, ici, les risques concernent les mouvements de terrain, le radon, les installations industrielles classées ou encore les inondations. Sur ce site, vous trouvez également les bons réflexes qui vous permettront de vous préparer et de vous protéger en cas d'événement majeur. Ayons les bons réflexes. Rendez-vous sur georisques.gouv.fr – Sous-titrage FR – Merci. – Sous-titrage FR – Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Nous avons un petit peu de retard inhérent au jeu de chaises musicales entre ateliers. – Désolé pour ce retard. – Alors bienvenue à toutes et à tous sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui sur le thème des violences faites aux élus. sujet qui fait l'objet de beaucoup de presse, beaucoup d'actualités, beaucoup trop d'actualités d'ailleurs, devrait-on dire, que l'on a intitulé « Au-delà des mots, l'urgence d'une réponse efficace ». L'idée va être d'aborder la question sous l'angle des réponses sécuritaires et pénales que l'on peut apporter à cette vague de fonds, finalement, ce phénomène sociétal de plus en plus marquant. Un chiffre, un seul chiffre, 2266. C'est le nombre de faits qui ont été recensés en 2022 par les services de police et de gendarmerie en matière, effectivement, d'atteinte portée aux élus. plus 32% par rapport à 2021. Donc il y a matière, effectivement, à être interpellé sur cette question qui vient aujourd'hui prendre un relief assez particulier avec le développement des réseaux sociaux. On va l'aborder aussi, je pense. Et ce que l'on a observé sur le terrain, une contestation des élus locaux de plus en plus débridée et banalisée, pourrait-on dire également. Pour débattre ensemble de ces questions, alors sur un temps qui va être assez contraint, nous allons avoir le plaisir de recevoir dans un instant la ministre qui pourra également témoigner et conclure sur le sujet. Présentation des intervenants. Alors les deux présidents du groupe de travail à l'Association des maires de France qui travaillent sur le sujet. Jean-Paul Jandon, maire de Sergie et coprésident de la commission sécurité et prévention de la délinquance. À côté de lui, Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël. Bienvenue à tous les deux, messieurs les coprésidents. On a également un point de vue du Parlement, la personne de François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, alors qui a eu l'occasion de travailler en plus sur la question, et qui est également ancien maire de Oulain et président de la commission des lois au Sénat. Nous aurons en termes de témoignages, alors deux approches, une de madame Joséphine Colmans-Berger, maire de Plaisir et vice-président du conseil départemental du 78, et monsieur Laroche qui va venir témoigner aussi. On le verra, sous des formes quelquefois assez surprenantes, avec des degrés de gravité quelquefois insoupçonnés en matière d'atteinte aux personnes des élus. Côté justice, Thierry Dran, procureur de Béthune, que nous avions eu le plaisir d'accueillir déjà l'an dernier sur une question à peu près similaire. Muriel Fabre, secrétaire générale de l'Association des maires de France. Du côté des forces de l'ordre, également d'éléments importants en termes de prismes et de points de vue. André Pétillot, général d'armée, major général de la Gendarmerie nationale. Madame Céline Berton, directrice générale adjointe de la police nationale. Et je n'oublie pas, Jérôme Bertin, directeur général France Victime, et la responsable sous-préfète en charge d'une nouvelle cellule, la Calaé, qu'on va évoquer ensemble tout à l'heure, Hélène Debièves. La Calaé étant, on en reparlera dans un instant, la cellule d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Je ne me trompe pas. Bienvenue à vous toutes et tous. Première question déjà à nos deux coprésidents. Messieurs les coprésidents, pourquoi avoir choisi cette année ce thème des violences faites aux élus ? Effectivement, avec un micro, ce sera peut-être plus simple. Je vous en remets un. Bonjour à tous. Le choix du thème entre totalement dans celui qui a été choisi pour nos travaux, les communes attaquées, les républiques menacées. Et les élus représentent, bien entendu, aussi bien les communes que la république. Cela fait plusieurs années que l'AMF alerte aussi régulièrement sur ce sujet. Nous avons déjà eu l'occasion d'ailleurs d'échanger. Nous travaillons avec d'autres associations également sur cette problématique des violences aux élus. Et vous avez eu l'occasion de rappeler les chiffres avec une augmentation exponentielle. Alors, il n'y a pas que les élus qui sont concernés dans la mesure où ce sont tous les représentants de l'autorité ou encore de l'éducation, comme on a pu le voir avec des événements dramatiques récents. Alors, il nous a semblé, et nous l'évoquons souvent au sein des travaux du comité directeur, c'est qu'il faut être aussi précis sur le sujet. Dans la mesure où il existe différents types de violences aux élus, qui sont bien entendu pas toutes de la même intensité, lorsque l'on peut reprendre les incivilités qui existent sur les réseaux sociaux, jusqu'à monter aux attaques gravissimes, comme celles qu'a vécues notre collègue, maire de Lélet-Rose, avec son domicile qui est attaqué, et également sa famille. Donc, si on veut pouvoir être précis sur cette thématique, je pense qu'il faut également pouvoir opérer un certain nombre de distinctions. Donc, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Tous les élus ne sont pas les mêmes non plus, parce que c'est vrai que nous sommes tous élus, donc il y a évidemment une égalité entre nous, mais entre le maire d'un petit village et le maire d'une grande ville, c'est comme comparer un auto-entrepreneur et le PDG d'une société au CAC 40. Donc, on n'a pas les mêmes effectifs, et on n'a pas forcément les mêmes rapports aussi à la violence, dans la mesure où on constate que des élus de grandes villes, je ne veux pas généraliser, mais, ou encore des parlementaires, c'est très souvent des attaques sur le cadre des réseaux sociaux qui vont être développées par rapport à des prises de positions politiques. Tandis que, lorsque vous êtes maire d'une plus petite commune ou d'un village, eh bien, vous pouvez vous confronter. On le voit d'ailleurs par rapport au pourcentage des violences physiques. Lorsque vous êtes appelé à verbaliser votre voisin, lorsque vous êtes appelé aussi avec vos qualités d'OPJ à constater une infraction, vous vous retrouvez aussi beaucoup plus souvent en première ligne, directement face aux contrevenants, et avec une autre forme aussi de violence. Donc, la thématique, elle est générale, mais on a l'obligation, évidemment, d'opérer des distinctions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous remonte le plus souvent ? La première chose, c'est qu'il faut pouvoir avoir des statistiques qui soient exactes, des observatoires. Mon collègue vous en parlera. Vous avez également ce travail qui est fait auprès du ministère de l'Intérieur. La deuxième chose, c'est évidemment partager, partager les informations, et partager les informations entre élus, afin que la victime ne reste pas de son côté, ne reste pas isolée. Et ensuite, coopérer, bien entendu, coopérer avec le ministère de l'Intérieur, coopérer avec la justice. On peut constater qu'il y a de l'amélioration qui intervient au cours de ces dernières années. Si on regarde à peu près, quelles sont les demandes des élus ? Les demandes des élus, lorsque vous êtes victime d'un acte de violence qui mérite un dépôt de plainte. La première chose, c'est bien entendu qu'on puisse faciliter le dépôt de plainte. Si je vois, j'ai mon président, d'ailleurs, Duvar, qui est ici présent. Dans le cadre d'une convention qui a été passée avec le parquet, et également avec le ministère de l'Intérieur, on voit que dans le cadre de faciliter le dépôt de plainte, il y a la plainte à domicile qui peut être prise, c'est-à-dire que l'élu n'a pas à se déplacer, mais vous allez avoir la gendarmerie ou encore les forces de police qui pourraient venir en mairie ou au domicile de l'élu qui est agressé pour prendre la plainte. Ensuite, le deuxième sujet, c'est évidemment les délais de traitement. C'était souvent ce qui est demandé à l'égard de l'institution judiciaire, c'est qu'on puisse avoir une réponse qui soit rapide, qui soit significative, qui soit connue à travers aussi des réquisitions et des réquisitions qui puissent être fortes, bien entendu dans le cadre d'une infraction qui serait constituée. Et lorsque des poursuites ne sont pas possibles parce que l'infraction ne serait pas suffisamment caractérisée, ce qui est demandé aussi, c'est que les non-lieux, d'une part, l'élu en soit rapidement informé et que le non-lieu puisse être expliqué. Très souvent, on voit des phénomènes d'incompréhension en disant, j'ai été agressé, j'ai été victime, mais je ne sais pas pourquoi, pourquoi la justice n'a pas réagi. Donc, dans ces domaines-là, c'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été faits au cours de ces dernières années, mais il y a des demandes, je me retourne vers vous, monsieur le procureur, puisque chaque année, on se retourne. Vous ne représentez évidemment pas toute l'institution judiciaire, mais que ces progrès soient constants et soient permanents parce que ça rajoute de la souffrance à celle d'avoir déjà été victime. Alors, pour conclure très rapidement, on aura l'occasion aussi d'exposer autour de cette table ronde des mesures qui sont mises en place, aussi bien en termes de formation, comment est-ce qu'on réagit face à une agression, le suivi, il y a aussi beaucoup de progrès à faire. L'AMF peut aujourd'hui se constituer partie civile. Je pense que madame Fabre vous en parlera tout à l'heure. Il y a aussi la question du suivi psychologique, parce qu'on s'aperçoit que, comme toutes les victimes, on a besoin d'un accompagnement. Alors, si je devais conclure ce propos introductif très rapidement, je dirais que ce que demandent les élus, les élus ne demandent pas d'être au-dessus des autres. On est comme tout le monde. On ne demande pas des traitements différenciés. On demande simplement d'être traités comme les autres. On souhaite également que soit reconnu qu'à travers l'agression d'un élu, c'est aussi toute la République qui se trouve attaquée. Les élus n'ont pas peur. Et pour reprendre les termes de notre président, tout ce qu'on demande, simplement, c'est de pouvoir travailler. Merci, M. le maire. M. Jandon. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Sauf que l'AMF s'est saisie dès 2019 du sujet. Et je vous rappelle que la mort terrible du maire de Signe, tout simplement pour un dépôt sauvage. C'est ça, le départ de tout ça. Et malheureusement, on s'est aperçu, année après année, une augmentation des violences faites aux élus. Les chiffres sont extrêmement clairs. Je pense qu'on les aura tout à l'heure. Et ces violences prennent différentes formes. Et donc, on parle toujours à l'AMF de continuum de sécurité. Ce continuum de sécurité, il doit aussi s'appliquer aux violences faites aux élus. Ce qui veut dire qu'il faut de la prévention, il faut la sécurisation, il faut de la justice, et puis il faut aider les victimes. C'est-à-dire que c'est finalement tout ce continuum. Et c'est ce continuum qu'on essaye de pousser année après année au niveau de l'AMF. D'abord, il faut savoir connaître le nombre. Et donc, on a mis en place tout un système de remontée d'informations à travers nos unions départementales, avec des référents. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu progressivement le nombre qui est passé à plus de 2000, je dirais, en 2022. On s'est dit que finalement, avec cette quantification, il fallait monter un accompagnement fort. Et dès 2020, 2021, un certain nombre de décisions ont été prises. La première, et vous allez le voir, c'est entraînement de prévention. Pour moi, c'est la formation des élus. Et c'est tout ce qui a été monté avec le JGN. Finalement, comment on arrive à se comporter lorsqu'on est agressé ? Certains, et moi, j'ai un maire, je dirais, qui s'est fait agresser deux fois déjà, et je lui explique, mais il ne faut pas répondre. Il ne faut surtout pas répondre. Plus on fait une réponse violente, plus la violence est forte de l'autre côté. Et donc, ça veut dire qu'il faut se former. Et donc, on demande à nos unions départementales d'engager ces formations. Ça, c'est, je dirais, la prévention. Après, au niveau, je dirais, de la répression, on a le fait qu'avoir un correspondant, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, un correspondant au niveau de la police nationale, un correspondant au niveau de la gendarmerie, qui fait qu'il puisse y avoir un dépôt de plainte. Et ce que nous disons toujours, il faut obligatoirement un dépôt de plainte. Toujours, toujours un dépôt de plainte de la part des élus. Après, nous avons la justice, qui, normalement, a mis aussi, au niveau du parquet, un correspondant. Moi, dans mon département, j'ai une, je dirais, une boîte mail. Mon analyse personnelle, c'est qu'on attend des fois des réponses de cette boîte mail. Donc, ça veut dire qu'il y a, là aussi, quelque part, des améliorations à faire. Et puis, le dernier point, le dernier point, c'est bien évidemment, l'aide aux victimes. L'aide aux victimes, elle prend deux formes. C'est au niveau municipal. Au départ, vous avez un maire qui décide d'accorder la protection fonctionnelle ou pas. Bon, aujourd'hui, l'Association des maires de France aide et se propose d'être partie civile, ce qui est extrêmement important dans ces démarches. Je crois savoir, mais je pense que l'État, on parlera tout à l'heure, dans son pacte sécurité, permet aujourd'hui d'avoir la protection civile pour les élus, ce qui est un moment important, notamment pour les petites communes où vous n'avez pas les moyens, je dirais, d'avoir un avocat. Donc, je pense que c'est un accompagnement extrêmement important. Et puis, bien évidemment, il y a le soutien psychologique. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites agresser, et quand vous discutez avec des élus, alors qu'ils soient de n'importe quelle taille, mais quand vous faites agresser, il est clair qu'il faut un soutien psychologique. Et c'est ce qu'on a passé avec l'association France Victime. Nous avons mis en place, je dirais, un accompagnement. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en conclusion rapide, mais je pense que j'ai interpellé quasiment l'ensemble des acteurs de la chaîne, ce qui est important, c'est véritablement, un, savoir mesurer, savoir quantifier, savoir également bien distinguer les actes. Et puis après, il y a toute cette chaîne qu'on appelle de nos voeux qui doit fonctionner pleinement. Et lorsqu'il y a une dégradation dans cette chaîne, il est clair que la chaîne ne fonctionne plus. Et si elle ne fonctionne plus, vu de l'élu, il n'a pas le sentiment d'avoir le soutien. Merci, M. le maire. Alors, mesurer, quantifier, ce que l'on a souhaité faire également aujourd'hui, on va le voir dans un instant, c'est incarner au travers d'exemples concrets. Déjà, peut-être premiers éléments en matière de constat, M. le sénateur qui avait travaillé sur la question, quels sont vos éléments de constat concernant cette question, des atteintes faites aux élus locaux ? Ou vous me rejoignez, si vous souhaitez. Merci à vous. Merci d'abord de votre invitation. Puisque nous sommes effectivement au stade du constat, la première chose me permettrait de porter un témoignage plus personnel. J'ai été maire pendant 20 ans d'une commune de l'agglomération lyonnaise, de 2007 à 2017, et je n'ai jamais connu ce climat de violence à l'égard des élus. J'ai effectivement été confronté à des comportements, soit liés à des problèmes psychologiques, soit vraiment à des habitants qui étaient mécontents, mais véritablement pas au stade de ce que vous subissez, ou de ce que subissent les maires aujourd'hui. Il y a un changement considérable. Je voudrais également dire que le Sénat s'est mobilisé très tôt sur l'affaire des violences à l'égard des élus. Et si on doit donner une date, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. le maire, c'est la mort dramatique du maire de Signe qui a immédiatement provoqué au sein de la maison Sénat et de la commission des lois en particulier une grande enquête de grande ampleur en 2019. Et nous avons vu remonter un nombre d'informations considérable sur la diversité et surtout le volume des agressions dont sont victimes les maires, bien sûr, les élus locaux d'une façon générale, principalement les adjoints souvent, mais les maires en particulier. Et à partir de là, les choses nous ont été évidemment très claires. Plusieurs mesures ont été prises. D'ailleurs, à cette date, nous avions saisi mon prédécesseur puis moi ensuite le garde des Sceaux qui avait produit une circulaire adressée à l'ensemble des services afin d'attirer l'attention de la situation des élus locaux et des maires en particulier. Et puis, les choses ont continué. Et malheureusement, l'affaire de Saint-Brévin-les-Pins, au printemps dernier, est venue, là encore, marquer un moment extrêmement difficile de la vie d'un maire. À telle enseigne que la commission a mis en place tout de suite une mission, pas une commission d'enquête, mais en tous les cas, une mission d'information. Nous avons auditionné le maire et les autres services qui sont intervenus. Et on a fait un certain nombre de constats dont je peux vous dire quelques mots rapidement. Le premier, c'est que cet homme a été seul pendant longtemps, qu'il a été menacé gravement. Alors là, en la circonstance, c'était des mouvements d'extrême droite, mais sur un projet d'aménagement de son territoire et d'installation d'un CADA, d'ailleurs. Mais que vraiment, la violence est allée très loin à telle enseigne que le feu a été mis à sa maison de nuit, alors qu'il était avec sa famille, évidemment, chez lui, et que si les voisins n'avaient pas pris garde, ne s'étaient pas rendus compte de la situation, eh bien, évidemment, il pouvait perdre la vie, lui et sans doute sa famille. Donc, les choses sont allées extrêmement loin. Donc, en termes d'intensité de violence, il n'y a, je le crois malheureusement, plus beaucoup de limites. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il nous a expliqué, ce n'est un fait, simplement, qu'il avait eu quelques difficultés à échanger, en particulier avec les représentants de la préfecture à l'époque. Ça a changé depuis. Et puis, il est venu témoigner. Et également, une fois que la plainte a été enregistrée, les choses se sont remises en route. Mais pour lui, c'était déjà trop tard. Il avait décidé de quitter sa fonction et il a quitté sa fonction. La conséquence, c'est qu'en 2014 et en 2020, il y a eu énormément de difficultés à trouver des candidats pour occuper la fonction de maire sur l'ensemble des communes de France. Donc, ça, ça avait été constaté largement, bien évidemment. Et puis, nous constatons, depuis 2020, un certain nombre de démissions. Environ 4% des maires ont déjà rendu leur mandat depuis 2020, ce qui représente à peu près 1300 maires, ce qui, évidemment, n'est pas négligeable du tout. Arrivent d'autres événements. La situation du maire de l'Aille-les-Roses, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et bien d'autres. Je voyais dans la presse, je ne sais plus, ce matin ou hier, Mme le maire de Plougrescan, qui témoignait à nouveau du fait que sa voiture avait été, les freins avaient été, abîmés, coupés, enfin, supprimés, plus actuellement, je cherche le terme exact. Donc, c'est vraiment une atteinte à sa vie que l'on voulait, quelque part. Enfin, même sûrement, d'ailleurs. Elle explique ça, on l'oublie, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Mais certains symbolisent les choses. Qu'est-ce que nous avons fait, pour l'instant, enfin, ce que nous faisons au Sénat ? On a déposé une proposition de loi, mais je crois que ça viendra tout à l'heure, qui a été votée en première lecture au mois d'octobre dernier, mais on en redira un point. On en reparlera. Le constat, pour m'en arrêter là, c'est que l'intensité de violence a considérablement augmenté, que son volume, que plus personne n'est protégé de rien. Et vous l'avez évoqué, M. le maire de Saint-Raphaël, de cette belle commune, nous avons un sujet de fond, c'est le rapport à l'autorité. Quelle que soit, d'ailleurs, l'autorité, elle est aujourd'hui contestée. L'autorité du maire est contestée pour un refus de permis de construire, pour une interdiction, pour des tas de sujets. On ne se contente pas, simplement, ce serait mieux de saisir le tribunal administratif, en les circonstances, mais on passe à l'acte. Et cela, évidemment, pose une difficulté majeure, donc nécessite une réponse majeure, à la fois de la loi, mais de la justice, et bien évidemment, puisque ça, c'est un ensemble, et des services de police ou de gendarmerie, bien évidemment. Donc tout ça est un ensemble auquel on essaie d'apporter une réponse, mais ce sera l'objet, je crois, de la deuxième partie de votre intervention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Tendance de fond, disiez-vous, évolution de l'intensité de la violence aussi, autre élément sociétal intéressant. On souhaitait incarner, notamment, ces différentes thématiques au travers d'exemples vécus, avec deux grands témoins, Joséphine Colmans-Berger, maire de Plaisir, qui va nous faire le plaisir, sans jeu de mots, de témoigner sur cette question. Et nous accueillerons ensuite monsieur Laroche, maire de Belarbre, qui va aussi apporter un point de vue, et deux points de vue qui vont montrer un petit peu la diversité, finalement, des types d'atteintes auxquelles on peut s'attendre, malheureusement, sur le terrain. Madame. Merci, merci de cette invitation, même si on préférerait être là pour d'autres sujets. pour vous raconter un petit peu les choses, vous dire que j'ai eu deux problématiques particulières. Une, il y a pas mal, je suis maire d'une ville de 32 000 habitants, pour vous situer, avec un quartier en politique de la ville, je veux dire, pas de cause à effet particulier, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on est très, très, très proche de ce quartier en politique de la ville, que nous accompagnons avec Force Action, qui est dans un cadre de renouvellement urbain. Je vous pose ça parce qu'effectivement, il y a eu deux attaques qui ont eu lieu par rapport à tout ce travail que nous essayons de faire. Je suis maire depuis 11 ans, maintenant, et il y a un grand investissement. La première agression a été une agression physique, dans le sens où, moi, je vais très souvent dans ce quartier, je suis très proche de toutes les femmes et de toutes les personnes qui sont là, on a beaucoup d'activités dans ce domaine. Et pour m'être approchée de personnes qui font du trafic, eh bien, voilà, la réaction a été de recevoir une pierre sur un mollet en repartant, ce qui n'était pas très agréable. Et ce qui a été extraordinaire, je vous le dis, c'est que les anciens du quartier sont allés porter plainte contre ça et pour le maire, donc c'était quand même assez positif. La deuxième agression a été beaucoup plus violente. c'était dans le cadre d'un conseil municipal, conseil municipal qui était en Facebook live, comme on faisait à une époque où il y avait encore un peu de Covid et que j'avais mis en protection les élus pour qu'ils ne soient pas présents dans la salle du conseil municipal et donc j'étais seule avec quelques agents du juridique qui étaient là et surtout particulièrement des femmes. ce conseil municipal, il y a des grandes baies vitrées de chaque côté et à un moment donné, alors que nous allions présenter une délibération pour voter les 78 millions d'euros qui arrivaient sur ce quartier pour la réhabilitation, eh bien, on a vu débarquer une trentaine de personnes cagoulées qui se sont agglutinées contre les vitres en tapant avec les mains ouvertes de façon très très forte et en hurlant pour nous faire arrêter le conseil municipal. Donc les gens qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire qui entendaient le conseil municipal ont entendu tous ces cris je n'ai pas arrêté le conseil municipal parce que c'est ce qu'il voulait et il a été hors de question que j'arrête ce conseil puisque nous étions dans une démarche démocratique et républicaine donc on a continué en face de moi j'avais des agents femmes blanches comme la table de peur les vitres vibraient vraiment de façon très très forte et ça a duré pratiquement trois quarts d'heure donc on a eu vraiment très 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 peur je remercie la police qui était présente les RT je remercie vraiment la police municipale et toutes les personnes qui étaient à l'extérieur et qui ont réussi à faire calmer cette violence parce que je crois que les vitres auraient explosé dans ce cas là je ne sais pas ce qui serait passé en tout cas moi ce que je voudrais vous dire c'est que et ben voilà c'est une violence pas physique quelque part à part le mollet la dernière fois mais c'est une violence très 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 forte avec une peur intense à ce moment là on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire moi je crois qu'en tant qu'élu et moi je le dis à titre tout à fait personnel il est hors de question qu'on lâche devant ça moi je n'ai pas lâché le conseil municipal je retourne dans le quartier aujourd'hui il faut continuer absolument absolument et je terminerai pour ne pas être trop invasive au niveau du temps je voudrais vous dire que j'ai mis 10 agents qui sont des médiateurs de la ville de plaisir qui sont dans le quartier en protection fonctionnelle pendant une semaine parce que c'est pareil il y a eu aussi des agressions verbales des agressions homophobes des agressions contre les femmes puisque j'ai des médiatrices aussi et je les ai mises en protection fonctionnelle et j'ai fermé un local dans lequel et bien voilà on demandait tout et n'importe quoi donc voilà vous dire qu'il ne faut pas lâcher il ne faut vraiment pas lâcher moi j'ai j'ai la démocratie chevillée au corps et ces quartiers il faut qu'ils bougent véritablement il faut qu'on y aille il faut qu'on fasse des choses et s'ils ne veulent pas qu'on fasse des choses parce que ça ne les arrange pas parce que c'est un lieu effectivement qui est un petit peu des lieux protégés il faut y aller il faut aller au-delan au-devant de ça moi j'ai beaucoup de collègues qui ont été agressés mais je peux vous dire que je n'ai pas perdu la NIAC et je ne démissionnerai pas merci beaucoup merci beaucoup madame la maire pour votre courage pour ce témoignage et pour votre ténacité ne pas lâcher je pense que les mots sont retenus et ont été enregistrés autre témoignage Laurent Laroche maire de Belarbre qui va nous rejoindre qui lui aussi a vécu une situation de violence il va nous en parler dans quelques instants monsieur le maire c'est à vous merci de m'avoir invité donc moi je suis Laurent Laroche je suis maire de Belarbre c'est une commune de 950 habitants dans le département de l'Indre et le 9 février dernier donc mon conseil municipal a une très forte majorité donc 13 nous sommes 15 conseillers 13 voix pour 2 contre donc a pris la décision de vendre une ancienne usine une ancienne chemiserie un ancien atelier donc quittant pas en ruine mais qui est en très très mauvais état qui était une vraie verrue pour la commune et donc nous avons décidé de le vendre à une association qui va en faire un centre de demandeurs d'asile et donc monsieur le sénateur tout à l'heure quand vous avez parlé du maire de Saint-Brévin je l'ai rencontré en visio et nous avons échangé plusieurs fois au téléphone en visio parce qu'on a été interviewé par une mission parlementaire avec des députés et donc voulait savoir pourquoi ça se passait bal et j'ai reçu un tract après c'est pour ça que j'en parle c'est à partir de ce 9 février que tout a commencé c'est à dire qu'il y a eu un déferlement des appels téléphoniques je ne savais même pas qu'on pouvait nous envoyer des appels téléphoniques des sms sur les portables il y a eu six manifestations la première ils sont venus directement à mon domicile j'étais absent j'étais parti sur une autre manifestation pour le maintien du service public de la gare donc les trains chez nous c'est important la mobilité un département ruraux et donc j'étais parti et je reçois un coup de téléphone et on m'a dit il faut que tu reviennes très vite ils sont devant chez toi alors que j'avais dit à ma femme tu ne sors pas tu ne vas pas faire de course les conseillers municipaux devaient rester cloîtrés chez eux et là ils étaient devant mon domicile à hurler ma femme est sortie de la maison elle a fait face la maison était protégée par deux gendarmes qui ont fait leur travail et qui ont été exceptionnels ils ont trouvé mon épouse très digne elle a resté et aujourd'hui mon épouse elle subit encore cette violence parce qu'elle se réveille la nuit elle a des problèmes etc donc ça c'est vraiment important et après tout ce déferlement je vous ai dit les sms j'ai reçu des mails parce que sur une mairie on a une page on a un site internet et donc régulièrement j'ai reçu des messages des mails j'allais être pendu sur la place publique parce que j'accueillais des gens je les garde chez moi les migrants tu n'as qu'à les mettre dans ton jardin etc je vous en passe et des choses qui sont absolument alors au début au début j'ai dit c'est rien ça c'est rien je vais je vais tenir et puis bah non c'était difficile j'ai eu du mal à tenir et ce qui m'a conforté c'est que le conseil municipal après les deux qui avaient voté contre nous ont rejoint c'est à dire vu le déferlement ils ont été solidaires de la décision du conseil municipal il avait dit et c'est pas pour des problématiques liées aux demandeurs d'asile c'était plutôt pour des problématiques liées à l'état c'est à dire est-ce que l'état nous accompagnera suffisamment est-ce que l'association sera suffisamment forte pour nous accompagner aussi c'était plutôt ça leur vote contre donc là nous sommes unis j'ai la chance d'avoir ce conseil municipal qui est entièrement derrière moi il m'est venu il m'est venu plein d'idées dans la tête en me disant est-ce que j'ai bien fait est-ce que c'est vrai on n'est pas dans un monde de bisounours dans ma commune il est vrai que le rassemblement national il a fait 42% dans beaucoup de communes rurales 42% aux dernières élections je devais me douter qu'il y aurait des répercussions ça c'est incontestable j'ai que 45-50 habitants qui suivent des idées qui suivent ces idées qui sont propagées mais la grande majorité des gens viennent de l'extérieur et se servent d'une tribune il n'y a pas encore longtemps là j'ai reçu le 23 octobre dernier et j'ai décidé alors à la demande de la procureure de la République de l'Inde qui donc a vraiment fait forcing parce que je ne voulais pas déposer plainte et c'est une erreur je le reconnais en tant qu'élu je voulais l'exprimer si il y a quelque chose quoi que ce soit il faut déposer plainte ça c'est important là j'ai déposé plainte parce que j'ai reçu un coup de téléphone le 23 octobre dernier menaçant on va venir te chercher on va venir te trouver t'es planqué dans ta mairie on va te faire la peau le gars il est l'instrument de discours haineux là j'ai déposé plainte je suis inscrit dans un fichier des personnes menacées en France et puis ce tract que j'avais reçu aussi qui m'a fait énormément de mal après Calac puisque la mairie de Calac avait renoncé fortement c'était pas du tout la même chose il y avait plus de 150 demandeurs d'asile accueillis dans une ville de 2000 habitants je crois d'une commune et puis après Saint-Brévin dans le tract on m'a dit c'est Calac maintenant c'est Saint-Brévin demain ça sera toi envoyé par justement j'ai rien à cacher envoyé par le 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 candidat aux législatives donc de l'année dernière reconquête à Calac c'était signé de sa main voilà et là moi je voulais dire pour terminer justement justement par rapport à ça c'était que je voulais remercier la grande majorité des élus du département de l'Indre avec les associations départementales l'association des maires de l'Indre je salue ici le président qui est ici l'association des maires ruraux aussi donc qui m'a soutenu et puis l'état contrairement à Saint-Brévin moi je je suis plutôt voilà l'incarnation que l'état les deux préfets qui se sont succédés m'ont soutenu jusqu'au bout je suis appelé par la sous-préfète quasiment tous les 15 jours pour savoir si je vais bien les gendarmes ont été exemplaires je les accueille toujours aux cérémonies de vœux les gendarmes je dis beaucoup de bien sur eux et je veux dire que par là ils ont vraiment été très très bien ils sont venus à la maison regarder forcément on dit la voiture moi tous les matins maintenant quand je démarre ma voiture je regarde si tout va bien autour si j'ai pas eu un pneu crevé etc parce qu'il n'y a pas eu de menace comme ça mais les gendarmes sont venus inspecter ma maison c'est pas anodin c'est pas anodin ils sont venus ma maison ils ont visité la mairie pour voir etc on m'a dit est-ce que vous pourriez pas installer des caméras de vidéosurveillance dans votre maison je l'ai pas encore fait mais parce qu'il y a cette peur aujourd'hui et je suis suivi donc grâce à l'association départementale des maires de l'Inde je suis suivi psychologiquement par l'association France Victime donc j'ai accepté aussi et ça fait un bien fou il faut en parler en fait c'est ça qu'il faut il faut en parler et voilà je suis alors c'est un sujet clivant bien entendu je le reconnais mais moi non plus madame je voulais vous remercier pour votre message d'espoir même si moi j'ai pensé démissionner au plus creux de la vague j'ai pensé le faire j'ai dit non parce que de toute façon c'est céder c'est céder on nous aime la culture aussi parce que je fais on a une association de théâtre amateurs dans la commune etc ils nous avaient demandé d'annuler nos représentations parce que j'y participe non j'ai dit non il ne faut rien céder il faut tenir droit même quand il y a du vent dans les voiles il faut être droit et garder le cap merci merci monsieur le maire on avait ne rien lâché garder le cap c'est très galvanisant finalement ces propos incarnés du côté des chiffres maintenant je vais me tourner vers madame Debièvre madame la sous-préfète vous êtes aujourd'hui en charge de la CALAE alors je rappelle l'acronyme la cellule d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus c'est ça au regard des témoignages que l'on vient d'écouter avec attention est-ce que l'on dispose de quelques données au niveau national peut-être qui pourraient nous éclairer alors voilà il y a une petite zapette je vois que la régie s'en occupe à merveille merci beaucoup je vous laisse la parole mesdames messieurs les élus mesdames messieurs les intervenants vos grades et qualités oui moi je suis donc je passe après ces témoignages forts où on est dans la logique de garder le cap moi je suis là pour vous donner quelques repères nationaux à la fois sur la préoccupation que le gouvernement porte depuis longtemps et particulièrement depuis ces derniers mois à travers la mise en place d'un plan national de prévention et de lutte contre les violences faites aux élus dont il va être question les éléments du PAC sécurité qui sont des dispositifs très concrets pour les élus que mettent en place la gendarmerie et la police ça va être évoqué et donc moi ma mission là ce matin c'est de vous donner quelques éléments plus nationaux pour avoir une photographie un petit peu plus globale depuis quelques mois à travers effectivement ce centre d'analyse et d'études qui a trois objectifs principaux premier objectif analyser donc nous récupérons l'ensemble des signalements gendarmerie police préfecture de police de Paris et nous les analysons nous les regardons avec un certain nombre d'items qui nous permettent d'avoir cette photo cette photographie deuxième mission du Calaé c'est l'action l'action en lien direct avec l'ensemble des préfectures puisqu'elles sont au plus près le préfet les parquets sont au plus près des élus avec les forces de sécurité et puis troisième troisième objectif ça a été évoqué c'est l'accompagnement des élus sur un plus long terme parce qu'en effet quand l'événement surgit il y a une forme parfois de médiatisation mais il y a une forme de concentration des différents acteurs locaux et puis après il se passe d'autres choses mais c'est ce que disait un peu monsieur le maire tout à l'heure il peut y avoir d'autres réactions un petit peu plus avec retard donc ça c'est en lien aussi avec notre mission autour du suivi individuel d'un certain nombre d'élus tout à fait en lien avec les préfectures sur la question des chiffres donc vous les avez devant vous on est effectivement sur une augmentation qu'on prévoit d'ici la fin de l'année à plus de 15% par rapport aux chiffres nationaux de 2022 sur la typologie en fait des personnes victimes des élus victimes on est en grande majorité sur des maires 7 atteintes sur 10 se concernent non pardon 6 sur 10 se concernent des maires 8 sur 10 se concernent des élus municipaux et sur les types d'atteintes on est effectivement en majorité sur des menaces sur des outrages et sur des insultes avec et j'ai envie de dire heureusement une stabilité au niveau des violences physiques ou des dégradations de biens privés ou de biens publics et d'un point de vue territorial sur l'animation sur l'ensemble des préfectures une démarche conjointe une instruction conjointe ministère de l'intérieur ministère de la justice a été transmise aux préfectures au mois de juillet dans la logique de proximité d'organisation de réunion qui réunit le préfet le procureur les forces de sécurité en lien étroit avec les associations d'élus et on a effectivement plus de 60% qui ont des préfectures qui ont réalisé ces échanges et puis dernier aspect pour vous dire que ce travail c'est un travail national mais qui ne se fait pas isolément il se fait avec l'ensemble des services du ministère de l'intérieur la police la gendarmerie évidemment mais aussi la direction générale des collectivités locales avec l'agence nationale de la cohésion des territoires et avec les associations d'élus alors bien sûr l'association des maires de France qui a été préfiguratrice notamment dans la mise en place de son observatoire national mais aussi avec les autres associations d'élus et puis pour terminer vous dire qu'un des sujets 2024 que nous allons renforcer c'est toute la question des atteintes cyber à la fois sur l'approche de la prévention sur l'approche de l'accompagnement et du traitement avec des outils qui existent déjà de diagnostics de conseils qui sont donnés aux élus puisque on sait que cette dimension d'atteinte qui peut être tout à fait nocive parce qu'elle peut être aussi réitérante fait partie d'un certain nombre de nos préoccupations que nous allons continuer à renforcer en 2024 je vous remercie merci beaucoup madame la sous-préfète pour ces propos aussi clairs que concis vous évoquiez effectivement les risques cyber à l'instar des réseaux effectivement on sent qu'on change de nature en matière d'évolution sociétale et que les risques ne vont pas en diminuant autre approche maintenant alors j'ai envie de poser une question à Thierry Dran Thierry Dran vous êtes procureur de la république de Béthune une question que se posent souvent les maires sur le terrain c'est quelles sont les suites données en pratique on a un affichage d'accroissement de la sévérité qui est affiché sur un plan extérieur et politique en termes de discours mais sur le terrain quels sont les résultats concrets quelles sont les suites données finalement lorsque nos élus vous saisissent monsieur le procureur merci beaucoup alors déjà je vais vous parler moi du prisme Pas-de-Calais je suis procureur de la république à Béthune 650 000 habitants 143 communes donc je n'ai qu'une vision parcellaire de ce qui peut se passer au niveau national mais au niveau national ce que vous voulez savoir quand même c'est depuis novembre 2019 nous avons reçu les procureurs 7 circulaires et dépêches de notre garde des Sceaux visant à plus prendre en compte les atteintes contre les élus je vais parler d'atteinte et pas uniquement de violence être plus réactif et plus ferme dans la lutte contre ces atteintes alors on l'a entendu avec tous les témoignages bien évidemment les maires n'échappent pas à ce phénomène national que l'on peut rencontrer qui est que finalement on a plus d'attentes de nos concitoyens quand je dis attentes c'est pour ne pas dire exigence moins de patience avec un taux de tolérance qui avoisine le zéro souvent dans un contexte et on l'a dit tout à l'heure de remise en cause de l'autorité voire même de combat de l'autorité et les maires qui jusqu'à une certaine époque étaient à peu près préservés c'est de moins en moins vrai vous le constatez tous les jours et donc on a une augmentation bien évidemment des atteintes sur les élus alors j'ai essayé de regrouper alors ça vaut ce que ça vaut qu'est-ce qu'on peut avoir comme atteinte sur les élus je vais pas vous abreuver de chiffres en gros nous on a une augmentation de 20% à Béthune et puis les statistiques sont compliquées parce que vous êtes en tant que maire dépositaire de l'autorité publique et si vous prenez un coup de poing vous êtes dans nos statistiques au même titre qu'un policier qui prend un coup de poing ou un magistrat qui prend un coup de poing donc on a du mal à cerner nos statistiques et être très précis il y a quelques infractions typiques contre les élus de mémoire il y en a une quinzaine je crois mais qui sont des menaces en réalité mais sur les violences on n'a pas de statistiques précises puisqu'il n'y a pas d'infractions précises de violences sur un maire par exemple c'est violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique donc 4 types d'atteintes je vais commencer par la plus grave bien évidemment et celle qu'on a entendue tout à l'heure c'est les atteintes physiques donc les violences qui heureusement sont assez rares pour vous donner un ordre d'idée alors là pour le coup on fait des statistiques manuelles il y en a eu 6 dans le ressort de Béthune sur 45 000 procédures reçues par an c'est 6 de trop il y en a probablement eu d'autres et j'y reviendrai tout à l'heure qui ne sont pas remontées qu'est-ce qu'on fait quand on a ça alors en général il y a des dépôts de plainte pas toujours hélas j'y reviendrai aussi c'est un placement en garde à vue systématique de l'auteur défermant donc on l'amène au parquet immédiatement et on le passe en comparaison immédiate qu'il ait ou pas des antécédents judiciaires comparaison immédiate et avec des réquisitions de mandat de dépôt pour vous donner sur Béthune sur les 6 faits de violence dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a eu 3 jugements au jour d'aujourd'hui 3 comparaison immédiate les 3 sont allées en détention ça va de 3 mois à 8 mois pour les peines d'emprisonnement ferme il y a un qui est renvoyé pour un problème psychiatrique et j'y reviendrai tout à l'heure les 2 autres sont en enquête parce qu'il y a des problèmes d'identification d'un certain nombre d'auteurs c'était dans une foire où ils étaient plusieurs à avoir frappé pour le coup c'était un adjoint maire 2ème type d'atteinte alors vous voyez que dans ces premiers là pour le coup il n'y a pas à discuter c'est systématiquement défermant et peine d'emprisonnement requise au niveau national je crois que c'est 60% de mandat de dépôt si vous prenez le citoyen lambda c'est à peine 10% des gens qui sont renvoyés devant un tribunal 2ème c'est les atteintes qu'on pourrait dire au bien ce ne sont pas complètement des atteintes physiques mais je vais mettre les menaces dedans aussi là c'est le gros de notre troupe de ce qu'on reçoit vous l'avez indiqué madame la sous-préfète tout à l'heure c'est environ 70% de nos affaires il y a un traitement qui pour le coup est un peu moins rapide qui est de l'ordre qui tourne autour de 2 mois 1,1 mois 2 mois ce qui est quand même plus rapide que la moyenne de ce qu'on traite en gros pour juger quelqu'un habitu il faut attendre 9 à 10 mois et encore on n'est pas dans les pires donc là on est dans 1,5 à 3 mois donc là il y a une enquête et là on est soumis aux règles de procédure pénale aux règles de preuves et c'est parfois difficile à comprendre pour les maires mais la parole d'un maire et je suis désolé de vous le dire n'a pas plus de parole n'a pas plus de poids que la parole d'une victime elle n'a pas plus de poids que la mienne d'ailleurs parce qu'on croit qu'un procès verbal de gendarmerie ou de police a une valeur probante c'est faux et donc il faut que nous on arrive puisque je suis chargé des poursuites de démontrer que les faits ont été commis quand c'est la parole de l'un quand on la parle de l'autre ne peut pas aboutir à des condamnations donc évidemment dans ce cas de figure on a un type de condamnation qui est un peu moindre et on aboutit là à des peines d'emprisonnement avec sursis pour l'essentiel sursis probatoires ou à des alternatives aux poursuites le troisième type d'atteinte on en a parlé tout à l'heure et non des moindres puisqu'elle regroupe celle de tout à l'heure c'est toutes les atteintes sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un outil magnifique mais alors mis entre de mauvaises mains on voit ce que ça peut donner avec d'énormes difficultés au point de vue de l'enquête la plupart des gens sont domiciliés fictivement à l'étranger c'est compliqué de remonter vous avez un certain nombre de pays qui ne collaborent pas vous avez des sites la plupart des sites à l'étranger ne collaborent pas vous faites des réquisitions pour obtenir les noms des personnes qui envoient les messages diffamatoires, injurieux voire même menaçants on n'a pas de réponse par ailleurs on tombe dans la plupart des cas sous le coup de la loi de 1881 c'est une vieille loi mais qui est une loi sur la presse qui est une loi très très difficile à manier il y a beaucoup de nullités possibles ça demande un formalisme très important et par ailleurs il y a aussi des règles de prescription alors je crois que vous en parlez tout à l'heure monsieur le sénateur vous envisagez une réforme là-dessus prescription c'est trois mois c'est très rapide trois mois ça laisse à peine le temps de réfléchir si on va déposer plainte ou pas donc là beaucoup d'affaires on a du mal je vous le dis clairement je ne suis pas là pour vous mentir on a beaucoup de mal à réprimer ce type de comportements qui sont et vous l'avez dit tout à l'heure je ne sais plus je crois que c'est vous monsieur le maire vous l'avez dit tout à l'heure sont très importants alors c'est facile quand vous faites vous avez quelqu'un qui de sa boîte personnelle vous envoie des menaces là on peut l'identifier et vendredi on a passé en comparaison immédiate à Béthune un individu qui n'aime pas beaucoup le maire de Lens je vous rassure il ne m'aime pas non plus le maire de Lens c'est un pédophile et moi je suis un escroc teinté de petit connard voilà bon il est passé dans le tribunal mais je ne vous cacherai pas que ça a été renvoyé puisqu'il y a un problème psychiatrique et ce qui me permet de tomber sur la quatrième atteinte et on n'a pas tellement parlé mais qui est quand même quelque chose qui touche de plus en plus c'est les personnes qui commettent des atteintes sur les mers et qui sont avec des troubles psychiques et là ça nous échappe complètement c'est pas du domaine judiciaire c'est pas du domaine on ne peut pas condamner quelqu'un qui a un état mental déficient c'est une procédure administrative qui est assez compliquée et qui relève du domaine médical et pour lequel là aussi je dois vous le dire nous sommes assez peu armés et vous avez des individus que l'on ne peut pas condamner qui vont faire un séjour en hospitalisation sous contrainte de quelques heures voire j'exagère quelques heures quelques jours dirons-nous dans un hôpital psychiatrique ils vont sortir ils vont recommencer on n'a pas de solution et les mers sont évidemment désarmés contre ça alors je voudrais vous dire qu'on a quand même avec ces circulaires on a essayé de faire évoluer les choses vous l'avez indiqué tout à l'heure et on a essayé d'améliorer la prise en charge des élus lorsqu'ils sont victimes d'infractions donc les représentants des forces de sécurité intérieure en parleront tout à l'heure au stade de l'enquête chaque parquet normalement vous avez un référent souvent c'est les procureurs dans la cour d'appel on est dit procureur dans la cour d'appel de Douai c'est tout que les procureurs moi-même je suis référent on a une boîte élu alors ça marche mieux quand même je vous assure moi je réponds tous les jours qui marche qui marche assez bien dans lesquels les élus alors on parle aussi de prévention de la délinquance mais nous cite des difficultés on a aussi les cellules de veille il y en a 35 sur le ressort qui permettent aussi de discuter parfois des choses qui se passent on essaye par cette boîte élu d'aviser les maires où en est leur plainte qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui se passe c'est pas toujours très simple on s'améliore mais il y a encore du boulot je vous l'accorde monsieur le maire et bon mais on est un petit peu contraint nous on est 14 au parquet de Béthune 45 000 procédures à 14 vous calculez en plus moi j'en fais pas tellement même pas du tout donc c'est vite compliqué quand je dis 14 en réalité on est que 12 actuellement donc c'est vite compliqué donc on essaye d'arranger cela mais il y a quand même un petit peu d'amélioration que l'on doit faire et puis je vais terminer par ça ça a été dit tout à l'heure mais force est de constater que les dépôts de plainte sont minoritaires je vous parle de 6 affaires de violence il y en a beaucoup plus sur le ressort je pense que c'est 2 fois voire 3 fois plus mais les maires dans un souci d'apaisement souvent d'ailleurs ont des difficultés à nous saisir et à déposer plainte d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de déposer plainte en droit français à part sur la loi de 1881 où c'est obligatoire il suffit de nous aviser alors la boîte élue est très pratique pour ça il suffit de nous le dire et moi je fais une enquête je vous prends un exemple et j'en aurais terminé si je pense que j'ai un peu dépassé mon temps en cellule de veille on a une maire qui fait état qui a été bousculée par un de ses administrés devant ma chargée de mission et elle dit mais je ne veux pas vous lui déposer plainte parce que je ne veux pas envenimer la situation on a essayé je l'ai appelé j'ai essayé d'insister pour qu'elle dépose plainte elle n'a pas voulu parce que je respecte tout à fait mais je me suis servi du compte rendu finalement de cette réunion et on a fait une enquête alors voilà ce que je voudrais dire en conclusion c'est que sachez que la procédure pénale de lutte contre les atteintes au maire est une priorité c'est une procédure pénale prioritaire et tous les parquets en tous les ressorts sont à votre écoute par ces boîtes élus aussi par des rendez-vous je reçois les maires assez fréquemment pour essayer de lutter contre ces difficultés qui sont les vôtres tous les jours et pour protéger et essayer que vous puissiez exercer vos mandats de la meilleure façon possible dans ce beau métier qui est celui de maire merci merci monsieur le procureur donc réagir et ne pas hésiter à porter plainte je pense que le message est assez fort je voulais aussi recueillir le témoignage de Muriel Fabre secrétaire générale de l'AMF qui a notamment très fréquemment l'occasion d'aller sur le terrain en particulier auprès des associations départementales de maires madame la secrétaire générale quel est d'après vous aujourd'hui le ressenti des maires sur le terrain par rapport à ces questions qu'on évoque ce matin en fait je vais reprendre les termes de monsieur le sénateur c'est effectivement une tendance de fond mais une tendance qui s'accélère et qui se déploie finalement sur l'ensemble de nos départements je n'ai pas vu une seule assemblée générale pas une seule assemblée générale où il n'y a pas eu le témoignage d'un maire qui n'a pas été victime de violences alors effectivement de quoi parle-t-on on l'a vu tout à l'heure madame la sous-prévette l'a montré 7 personnes sur 10 7 élus sur 10 victimes aujourd'hui de menaces et d'outrages je pense que là on ne peut pas dire qu'on est sur des chiffres anodins on est vraiment sur une problématique dont il va falloir se saisir c'est quoi nos violences alors évidemment on a beaucoup parlé des violences physiques je pense évidemment aux maires de Saint-Brévin je pense aux attaques directes sur les voitures de nos collègues sur les maires en direct et ces violences physiques finalement ce sont des faits de plus en plus violents parce que non seulement ça touche aujourd'hui les élus mais ça touche nos familles nos conjoints nos enfants exemple bien évidemment du maire de la île est rose mais vous l'avez dit aussi monsieur le maire votre épouse profondément affectée alors oui 32% entre 2021-2022 plus 15% en 2023 légère stagnation mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même un fait prégnant puisque les derniers chiffres et je rebondis sur notre enquête de ses vipof 39% d'élus locaux qui ont subi des injures 39% 27% menacent sur les réseaux sociaux voilà les témoignages que l'on a au quotidien effectivement c'est peut-être pas les violences physiques mais ces violences verbales ces agressions systématiques du mail du lundi matin que l'on voit en lettre capitale avec trois points d'exclamation au côté un petit peu violent de la parole de certains administrés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous aujourd'hui c'est notre quotidien et effectivement il va falloir y apporter des réponses certaines sont déjà là mais je pense que moi ce que j'ai surtout constaté c'est que oui les mères ont peur mais ne cèdent pas mais les mères se sont souvent senties démunies isolées parce qu'au moment où cette violence arrive en général on n'est pas forcément entouré dont acte mais là où il faut être entouré et je vous rejoins monsieur le procureur je pense que les mères ne portent pas suffisamment plainte mais pourquoi on essaye de libérer la parole c'est le travail qu'a fait l'association des mères de France en la matière et j'y reviendrai tout à l'heure mais certains mères se disent aussi non entendus il y a eu aussi parce que finalement la prise en compte de leur parole sauf erreur de ma part ça date d'une circulaire déjà de 2020 de la justice le premier élément en la matière où on attendait déjà en fait une réaction certains mères alors je ne remets pas en cause la parole de mes collègues mais certains mères effectivement ne se sentent pas entendus où on leur dit oui ce n'est pas si grave etc voilà ne portez pas forcément plainte je sais aussi les problématiques d'encombrement évidemment du parquet j'ai vu aussi certaines situations complètement différentes entre la prise en compte chez vous bien évidemment mais j'ai souvenir d'un témoignage et les deux coprésidents s'en souviendront peut-être d'un maire qui disait que son procureur était plus intéressé par les questions de conflits d'intérêts que les questions d'agressions c'est aussi un témoignage je ne veux pas jeter l'opprobre sur les services de justice je sais que vous faites un excellent travail comme le font les forces de sécurité intérieure mais aujourd'hui c'est aussi ça le quotidien de mes collègues maires c'est qu'ils sont attaqués menacés quotidiennement parce que je trouve aujourd'hui que cela fait partie de notre quotidien c'est une peur sur laquelle nous devons vivre avec que nous allons confronter où nous ne cèderons pas mais effectivement je pense qu'il y a encore besoin d'homogénéiser l'ensemble des mesures et madame la ministre je salue votre venue parmi nous des mesures qui ont été mises en place au mois de juin parce qu'il y a besoin aujourd'hui de diffuser ces éléments-là il faut accompagner nos élus de manière systématique il faut les protéger effectivement je salue le travail qu'a fait les sénateurs dans le cadre de la proposition de loi en la matière notamment sur l'automaticité de la protection fonctionnelle et il faut aujourd'hui que cette parole se libère mais il faut aussi que ces violences cessent et je pense que c'est ça le coeur de notre travail aujourd'hui aussi en collectif les élus locaux sont en proximité en première ligne on l'a dit trop souvent à portée de baffe aujourd'hui je reprendrai l'expression je ne sais plus qui l'a dit hier plutôt à portée de bise voilà merci madame la secrétaire générale vous évoquiez madame Fabre justement les forces de sécurité intérieure donc l'occasion de recueillir aussi leur point de vue en matière de constats une question peut-être à André Pétillot vous êtes major général de la gendarmerie nationale quels sont les constats que l'on établit à l'heure actuelle du côté de la gendarmerie nationale bien d'abord vous dire que la gendarmerie est particulièrement concernée par ce phénomène puisque il y a 33 000 communes qui sont placées sous la responsabilité de la gendarmerie donc on est en première ligne face à ce phénomène et évidemment pleinement engagés à vos côtés pour lutter contre cette évolution effectivement le phénomène est en hausse mais il me paraît important au-delà des données qui ont déjà été données par monsieur le procureur par madame De Vièvre peut-être mettre un focus sur le fait qu'on a finalement deux types de violences on a celles qui sont liées à des cycles à une contestation politique et souvent maintenant des deux extrêmes de l'échiquier politique et qui vont donc comme ça d'ailleurs été parfaitement évoqué par le maire de Bellab vont venir en pression par rapport à des décisions que vous prenez et on a un deuxième type de violences qui sont des violences de proximité d'insatisfaction de tel ou tel administré parce que pour les problèmes d'urbanisme de voirie et autres on a quand même donc une comment dire une saisonnalité et on a un lien assez clair entre les pics de crispation nationale loi retraite et meute de fin juin et une augmentation des violences donc voilà on a les deux les deux sujets et je pense qu'il faut qu'on les identifie clairement deuxième élément un petit peu de diagnostics et de statistiques c'est un petit peu s'intéresser aux auteurs à qui a-t-on affaire et donc on a finalement affaire à une ce que je califierais du français moyen 40% des auteurs ont entre 40 et 60 ans et seulement 15% moins de 35 ans on a beaucoup de retraités et comme ça a été dit par monsieur le procureur aussi beaucoup de situations de personnes sans emploi et souvent souffrant de troubles psychiques parmi les agresseurs donc par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait d'abord l'enquête l'accueil des victimes le dépôt de plaintes systématiques et je ne peux qu'appuyer répéter ce message permanent déposer plainte c'est avec ça qu'on pourra travailler et qu'on évitera d'avoir des faits qui passent sous le radar et qui finalement ne sont révélés qu'une fois qu'il y a une accumulation de menaces d'intimidations qui se sera effectuée donc la qualité de l'accueil dans les unités évidemment mobilisation des gendarmes la prise de plainte à domicile on a fait 114 en 2023 ça représente presque 10% donc c'est un dispositif qui se déploie la prise en compte individualisée les moyens d'enquête qui se sont mis en oeuvre qui visent à interpeller systématiquement et le plus rapidement possible ce sont des moyens qui sont importants et je crois que là aujourd'hui le taux d'élicitation sur les mises en cause à l'exception des menaces en ligne qu'a évoqué monsieur le procureur tout à l'heure il est tout à fait satisfaisant donc une mobilisation très importante sur les enquêtes judiciaires le deuxième élément c'est la protection c'est l'accompagnement des élus quand il y a des menaces sur la mairie votre domicile de manière à faire des diagnostics de sécurité pour mieux sécuriser tous ces lieux et surtout mieux alerter quand il se passe quelque chose le point sur lequel je voudrais insister finalement c'est le troisième élément c'est la prévention c'est donc la proximité des maires avec le référent élu pour nous c'est vraiment le coeur du système c'est que chaque maire est un référent élu c'est un gendarme identifié c'est le gendarme Intel on a son numéro de téléphone et on le voit on le contacte régulièrement alors ça vaut dans les deux sens il faut que nos militaires fassent l'effort d'aller au contact des élus et sachez qu'on s'y emploie avec beaucoup de détermination les élus ne doivent pas hésiter à les solliciter ils sont vraiment là pour ça à leur accoute et si jamais pour une raison ou pour une autre le référent élu n'est pas au rendez-vous ça peut arriver sur nos 60 000 gendarmes départementaux la courbe de Gauss veut que de temps en temps il y en ait quelqu'un qui soit moins au rendez-vous il y a le commandant de brigade il y a le commandant de compagnie il y a le commandant de groupement toute la chaîne hiérarchique de la gendarmerie est là pour appuyer cette démarche donc ce travail vraiment de proximité et d'échange régulier avec le référent élu ça permet pour nos gendarmes d'avoir la température de détecter tous les signaux faibles et de pouvoir être au rendez-vous à chaque fois que vous aurez besoin pour être être sur la voie publique être à vos côtés quand vous avez des situations de crise il y a aussi les formations qui ont été je crois présentées qui sont présentées ici par le GIGN mais qui sont déclinées dans l'ensemble des territoires on a formé 25 000 élus depuis la mise en place de dispositifs en 2021 mais au-delà de ça c'est dès que vous êtes dans une situation conflictuelle appelez les gendarmes ils doivent venir rapidement en votre soutien et face à ces situations de violences qui montent n'hésitez pas à avoir recours à eux n'essayez pas de les régler par vous-même c'est pas la bonne solution voilà je n'en dirai pas plus il y a eu beaucoup d'éléments qui ont déjà été déclinés sur tous les dispositifs de prévention je renvoie au guide qui a été inauguré par Madame Faure à l'instant je pense que vous y trouverez toutes les informations nécessaires mais ce que je voudrais vous dire c'est que la Gendarmerie nationale est totalement mobilisée à vos côtés pour lutter contre ce phénomène qui nous dépasse je ne vais pas refaire de la sociologie de comptoir c'est un phénomène général de contestation de l'autorité et de tous ceux qui l'incarnent à commencer bien sûr par nos personnels mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se résoudre à l'observer et à le supporter Merci Monsieur le Major Général Un grand merci Approche de la Gendarmerie nationale maintenant peut-être approche de la Police nationale J'invite pour témoigner sur cette question Céline Berton Vous êtes donc directrice générale adjointe de la Police nationale Quel est votre constat de votre côté ? Merci Monsieur Madame la Ministre Mesdames et Messieurs Alors mon voisin me disait tu vas dire la même chose que moi mais tu vas dire que la police fait la même chose en mieux C'est une plaisanterie avec mon camarade Je voulais d'abord commencer mon propos pour vous dire que c'est toujours émouvant d'entendre les témoignages des victimes que vous pouvez être Madame le Maire Monsieur le Maire et je voulais à cette occasion vous réexprimer notre soutien face à ces phénomènes Dans vos fonctions vous êtes victime ou vous êtes ciblé parce que au regard de ce que vous faites et de ce que vous faites pour les autres Et André l'a dit en clôturant son propos mais il y a un peu de commun avec ce que subissent aussi les policiers ou les gendarmes mais parfois on est un peu dans la même galère si vous me passez l'expression Quelques éléments simplement d'analyse et de tendance pour compléter ce qui a déjà été dit et ne pour pas être redondante mais pour vous indiquer quelles sont les tendances en zone de compétence qui relèvent de la police nationale pour les communes donc qui sont placées sous notre responsabilité avec un phénomène d'augmentation qui est commun à ce qui a déjà été dit par madame Deviève des évolutions dans les natures des victimes ou dans la part prépondérante des élus pendant longtemps les élus les plus touchés en zone de compétence de la police nationale pouvaient être des élus avec des mandats nationaux et notamment des parlementaires qui étaient majoritairement représentés on observe que l'écart se resserre entre les maires et les parlementaires et je pense que c'est significatif de la manière dont les élus les responsables territoriaux sont ciblés dans leurs fonctions pas seulement pour le portage de positions nationales ou dans le cadre de mouvements nationaux ça a été dit par le majeur général il y a effectivement des pics d'atteinte visant les élus au moment de grands phénomènes de contestation sociale ou sociétale j'en prends un récent parce que vous l'avez vécu un certain nombre d'entre vous la réforme des retraites a évidemment conduit à ce que ces élus soient très ciblés les parlementaires notamment les émeutes ont aussi été un moment extrêmement dur pour les élus à la fois dans la nature des faits que vos communes ont vécu de la manière dont vous vous êtes mobilisés pour tenter de canaliser ce qui se passait mais aussi parce qu'un certain nombre d'entre vous ont été visés ils ont été visés dans leur mairie ils ont été visés parfois dans leur bien personnel ils ont aussi pour un certain nombre d'entre vous été agressés deux types de tendances aussi que je voulais relever dans les natures des faits ou dans les auteurs des faits ce qui demeure majoritaire en zone de compétence de la police nationale ce sont les agressions les menaces par les administrés près de 60% des faits sont commis à votre attention par des administrés qui donc réagissent à une frustration de toute nature et 25% plus de 25% des faits sont des faits qui aujourd'hui s'expriment par voie de menaces numériques et c'est très déterminant dans les phénomènes que nous avons à prendre en compte monsieur le procureur l'a aussi évoqué et c'est évidemment aussi déterminant en termes de recours à l'anonymat la place des réseaux sociaux évidemment et cette espèce de violence totalement débridée et de contestation des normes de vie en société ils sont très présentes l'action de la police nationale elle s'inscrit évidemment dans le cadre de l'action du gouvernement singulièrement dans le cadre du pacte sécurité qui a été mis en oeuvre au printemps et que madame Debuève a rappelé tout à l'heure même si c'était évidemment des enjeux engagés depuis longtemps au titre de notre action territoriale je m'autoriserai juste un fil conducteur le premier acte pour nous le plus déterminant aujourd'hui ça va être celui de la prévention et de la protection la prévention ça passe par la prévention situationnelle par la prévention passive et nous pouvons de la même manière que la gendarmerie le fait sur son domaine de compétences vous apporter des conseils en termes d'urbanisme en termes d'architecture pour essayer de prendre en compte les risques existants et de s'y préparer nous avons nos référents conseils et correspondants sûreté qui sont à votre disposition et que vous pouvez contacter par tous les commissariats qui sont vos références sur vos secteurs de compétences pour ceux d'entre vous qui exercent en zone de compétences de la police nationale de la même manière que la gendarmerie nous avons développé des formations au bénéfice des élus pendant le salon nous avons fait des mini formations de sensibilisation qui je crois ont eu un grand succès et qui se voulaient un peu de teasing si vous me passez cette expression pour vous montrer ce qu'on peut vous proposer c'est animé par un négociateur du RAID et qui vise à vous expliquer un peu tous les ressorts de la désescalade tous les pièges à éviter dans un entretien tous les sujets à prendre en compte qui ont été éprouvés dans des négociations de crise et qui sont utiles et qui peuvent être utilisés dans ce type de ressort nous essayons de les décliner sur nos territoires à l'échelle des directions départementales n'hésitez pas à vous manifester auprès de vos correspondants et nous essaierons de nous appuyer évidemment sur l'AMF pour développer ces formations qui je crois sont vraiment d'intérêt nous nous mobilisons évidemment aussi dans la réaction et l'intervention la réaction de la même manière que l'a indiqué le majeur général c'est l'identification pour vous de correspondants vous devez savoir à qui vous adressez quand vous êtes en difficulté au delà de ce qui sont vos relations habituelles de travail si vous me passez cette expression sur les sujets de sécurité qui relèvent de vos compétences donc vos correspondants qui sont à l'échelle des directions départementales les directeurs ou directrices départementales les chefs et les responsables des commissariats et c'est ainsi d'ailleurs je crois madame la maire que vous avez pu être en contact avec les commissaires qui se sont succédés à plaisir l'identification d'interlocuteur pour vous et bien évidemment la capacité d'action et de réaction rapide quand vous êtes confronté à une situation de violence ou d'exposition à une menace le fait d'avoir des correspondants identifiés fait qu'en général vous disposez des numéros de téléphone évidemment de vos correspondants mais nous avons aussi intégré cette logique de prise en compte dans les centres d'appel quand vous émettez un appel police secours que vos numéros vos noms soient connus identifiés de manière à pouvoir provoquer une réaction la plus rapide possible une fois malheureusement que nous sommes confrontés à des faits l'enjeu de la prise de plainte ça a été dit par monsieur le procureur ça a été dit par la gendarme nationale ça a été dit également madame il est déterminant de ne pas négliger le recours à la plainte je vais faire un parallèle très osé et vous me le pardonnerez on s'est battu pendant des années pour libérer la parole des victimes de violences intrafamiliales ça passe par le dépôt de plainte c'est impératif ça nous donne des moyens d'action de la même manière au regard des phénomènes de violence auxquels nous sommes confrontés dont vous êtes victime il est impératif que nous soyons en mesure de caractériser les faits par des dépôts de plainte donc n'hésitez pas à le faire et ça nous donnera évidemment d'autant de moyens d'action pour aboutir à des résultats judiciaires et ensuite après ce recueil de plainte qu'on essaye aussi de faciliter par le fait de sortir de nos commissariats de venir à vos côtés dans vos mairies à vos domiciles le cas échéant recueillir la plainte il y a l'enjeu de l'enquête avec un point sur lequel je voulais simplement insister en complément de ce qui a été dit parce qu'on a beaucoup parlé des menaces des violences en tout cas des menaces des insultes sur notamment les réseaux sociaux je voulais vous parler de l'action de Pharos que vous connaissez tous mais simplement parce qu'il n'est jamais inutile d'expliquer comment travaille Pharos Pharos c'est la plateforme d'harmonisation d'analyse de recoupement et d'orientation des signalements qui vise à recueillir dans un lieu unique tous les signalements recueillis sur internet et qui constituent des messages illicites dans plein de domaines différents évidemment vous connaissez le phénomène du terrorisme on en a beaucoup parlé mais les phénomènes des menaces et des insultes sur les élus font partie de nos champs d'action et nous travaillons en Suisse selon deux axes je les schématise évidemment une espèce de procédure administrative qui vise d'abord à signaler ces contenus aux administrateurs de l'ensemble des plateformes pour les forcer à les retirer et il y a des dispositions illégales qui les y obligent quand on est sur des segments particuliers et bien évidemment ensuite il y a l'ouverture des enquêtes avec les enjeux alors parfois ce n'est pas simple monsieur le procureur l'a dit avec l'enjeu d'identification des auteurs mais les enquêtes sont engagées et nous parvenons de manière régulière à identifier des individus et je vous garantis que nous allons les chercher avec la détermination adaptée je vous remercie merci madame la directrice donc on entend encore une fois le message réagir porter plainte il y a aussi la dimension d'accompagnement qu'on n'a pas encore abordé on va voir tout de suite notamment avec Jérôme Bertin Jérôme Bertin qui est directeur général de France Victime avec cette question comment peut-on aujourd'hui accompagner finalement ces élus victimes de violences psychologiques ou physiques on a vu les dégâts que ça fait comment concrètement peut-on les aider pour répondre très directement à votre question comment on le fait pour les autres victimes c'est à dire que les rôles des associations des deux victimes bien sûr qui sont déjà présentes sur tout le territoire il y a 130 associations fédérées par France Victime et agréées par le ministère de la justice pour aider toute personne qui est victime sur le plan du soutien psychologique information sur les droits accompagnement social mais qu'est-ce qu'on constate c'est souvent que l'élu en fait ne fait pas appel au service des associations des deux victimes on l'a dit il y a peut-être un petit peu aussi une culture qui fait qu'on accepte le risque on accepte la menace mais on voit aujourd'hui avec les exemples qui ont été cités aujourd'hui que la répétition l'aggravation des faits et les répercussions sur les proches amènent sans doute aujourd'hui une prise de conscience et je tiens en effet déjà à remercier monsieur le maire d'avoir pu dire publiquement que lui à titre personnel il a eu besoin de ce soutien je pense que ça peut aussi débloquer certaines choses nous constatons depuis des années en effet que l'élu est celui qui souvent se néglige il va être très soutenant vis-à-vis de ses administrés et il va oublier d'être soutenu lui-même ou elle-même donc c'est pour ça qu'en 2021 on a déjà passé une convention avec l'AMF pour faciliter justement cet accompagnement pour permettre en connaissant mieux l'association locale ne pas oublier j'ai oublié qu'on peut aussi la saisir pour soi-même il y a eu donc diverses situations déjà vécues il y a eu des exemples qui ont été donnés encore une fois l'exemple donné par monsieur le maire illustre bien ce que l'on peut faire l'idée c'est pas en effet que l'élu soit au-dessus de la mêlée mais on voit bien que encore une fois pour que lui puisse assurer sa mission pour qu'il soit soutenant il faut qu'il soit soutenu mais encore faut-il qu'il accepte de l'être et on voit bien que l'aggravation des situations amène de plus en plus à ce que l'on propose de ce soutien donc la convention avec l'AMF permettait déjà ça c'est-à-dire qu'une association départementale d'élus ou les référents à l'AMF directement voire le maire directement peut solliciter pour lui-même ou ses proches et c'est important parce qu'on a aussi cité dans votre exemple madame le maire vous citiez également le fait qu'il y avait des collègues mais aussi des agents qui étaient présents je tiens à dire ici que pour reprendre l'expression du président de la commission en effet c'est pas d'être au-dessus de la mêlée mais c'est de faciliter l'accès pour l'élu ses proches ses collègues sa famille et on aurait pu en effet dans ce cadre-là aussi intervenir pour les agents qui vous l'avez dit ont eu très peur lors de l'agression donc il y avait déjà cette convention et juste pour être vraiment pour faire très simple et très direct cette convention elle a son utilité et on va aujourd'hui avec le soutien en effet de madame la ministre et en lien avec l'AMF faciliter encore plus cet accès puisque ce que va faire du coup France Victime ce qui a été fait d'ailleurs depuis lundi c'est de mettre en place une ligne qui est dédiée aux élus ou en tout cas à toutes ces situations vécues encore une fois je tiens à élargir le propos parce qu'il n'est pas question de faire une différence entre les victimes l'élu a une particularité donc on peut aussi nous accompagner sur le plan de la formation en droit sur le plan de la gestion des réseaux sociaux on a des associations qui sont intervenues auprès d'un maire pour mettre en place une formation sur la gestion de Facebook ou autres réseaux est-ce qu'on répond comment on répond comment on communique ou pas mais aussi comme l'a dit monsieur le procureur la difficulté de la loi sur la presse qui date et qui a cette particularité quelques fois d'empêcher des procédures donc tout ça il faut pouvoir l'expliquer mais à titre principal l'idée principale c'est que le maire soit soutenu que sa famille puisse être soutenue on a eu dans un autre cas un maire qui a demandé pour que à ce que son épouse et son enfant soient soutenus psychologiquement parce qu'il y avait eu des tags de menaces sur sa maison directement et notamment des menaces de mort donc on va renforcer ça on renforce ça depuis lundi avec une ligne donc au moins je vais dire le numéro parce que ça serait plus simple le 01-80-52-33-84 je peux le répéter 01-80-52-33-84 pour être mis en relation avec un psychologue du réseau France Victime soit sur vos territoires encore une fois on a 350 psychologues cliniciens sur les territoires ou à distance notre référente nationale pourra prendre aussi le temps de faire des soutiens à distance 7 jours sur 7 9h21h je vous incite à le faire si vous avez une question si vous avez besoin simplement d'être rassuré d'être écouté pour vous pour vous même et voilà je vais peut-être m'arrêter là mais c'était surtout le message que je voulais passer ce matin en remerciant l'AMF en tout cas de m'avoir invité merci beaucoup Vérôme Bertin donc je répète le numéro vous me corrigez si je me trompe 01-80-52-33-84 c'est noté avant de passer la parole à madame la ministre qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui question à François-Noël Buffet qu'on a écouté effectivement en introduction au moment où on parle une proposition est en cours d'élaboration de discussion au parlement qu'est-ce que l'on peut concrètement attendre en tant qu'élu en termes d'amélioration sur le sujet merci vous laissez saluer madame la ministre beaucoup de choses je vais essayer d'être rapide parce que je crois que le temps est compté parce que j'ai compris nous avons au mois de mai j'ai déposé une proposition de loi au mois de mai qui a été co-signée par 200 collègues parlementaires et qui a fait l'objet d'un vote à l'unanimité madame la ministre vous étiez au banc au mois le 10 octobre dernier l'objectif c'est 15 mesures évidemment que ces mesures je le dis par avance ne vont pas résoudre l'intégralité du problème mais vont permettre de répondre à l'urgence de la situation alors je vais pas trop improviser finalement je vais regarder ma note qui me permettra d'éviter les bêtises la première chose c'est que nous avons un alignement des peines encourues en cas de violence commise sur les élus locaux sur le régime existant de ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique ça c'est le premier point le deuxième point c'est la création d'un travail d'intérêt général une peine de travail d'intérêt général pardon pour en cas d'injure publique proférée proférée à l'encontre des élus locaux c'est le renforcement des sanctions encourues en cas de harcèlement notamment en ligne des élus locaux on a évoqué la question des réseaux c'est un des éléments essentiels de l'évolution de ces violences il est tellement plus facile d'insulter les gens à distance en n'étant pas proche d'eux qu'on s'autorise tout on pense être protégé bien sûr il faut donc lutter contre ceci et c'est l'allongement c'est ce que disait tout à l'heure monsieur le procureur de trois mois à un an du délai de prescription pour le délit d'injure ou de diffamation publique ce qui permet ou ce qui laisse le temps bien évidemment d'une part à l'élu de réagir et de faire face aux situations en particulier de tout ce qui est réseau enfin c'est la création d'une nouvelle circonstance aggravante en cas d'atteinte à la vie privée et familiale d'un candidat je dis bien d'un candidat je ne dis pas simplement de gens élus mais d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ce sont des choses qui vont être également précisées le deuxième point c'est évidemment d'améliorer la prise en charge des élus victimes avec l'attribution de plein droit et pas simplement par délibération du conseil municipal de la protection fonctionnelle donc ça sera valable évidemment pour le maire mais également pour ses adjoints qui ont une délégation voire un conseil municipal mais c'est également valable pour les conseillers départementaux et les conseillers régionaux le Sénat a élargi cette proposition il faut rappeler également que le dispositif permet la prise en charge par l'état des coûts de couverture assurancielle pour la protection fonctionnelle pour les communes de moins de 10 000 habitants ça c'est un point important et on vise aussi à garantir un zéro reste à charge aux élus locaux qui bénéficient de cette protection fonctionnelle par un reste à charge des dépassements des dépassements d'honoraires en matière de soins médicaux et psychologiques de façon évidemment que ce ne soit le soin et l'accompagnement ne soit pas une contrainte de plus dans les démarches qui sont à suivre je rappelle je rappelle que nous avons également prévu qu'il fallait protéger les communes de la possibilité de pouvoir être assuré protection assurantielle nous savons tous ici qu'à force de dégradation les assureurs disent écoutez débrouillez-vous là l'objectif quand même c'est d'apporter cette garantie également pour les permanences parlementaires je le signale aux collègues parlementaires certains sont ici enfin il y a un autre sujet qui est probablement de mon point de vue au delà de ces mesures là un des sujets le plus important c'est les relations qui doivent être renforcées entre le monde judiciaire les procureurs en particulier mais également le monde préfectoral au sens large et policier mais nous voulons que les procureurs de la république même si je le dis devant monsieur le procureur de Béthune la situation n'est pas uniforme sur le territoire national mais dans certains territoires les maires ont des difficultés à avoir un contact avec leur procureur ou avec leur substitut c'est pas le cas partout moi je suis un exemple dans mon département où nous sommes parfaitement informés parfaitement associés pas de difficultés j'imagine que chez vous c'est pareil mais il y a des cas où c'est pas le cas où ça n'existe pas donc il faut prévoir qu'il y ait une information tous les mois de la situation et singulièrement ça a été dit tout à l'heure pourquoi avez-vous classé sans suite je peux bien comprendre que c'est classé sans suite mais je veux savoir pourquoi d'abord je veux le savoir et ensuite je veux savoir pourquoi ce qui paraît logique donc nous avons mis une disposition dans ce texte bien évidemment je fais vite parce que je vois que vous regardez votre montre monsieur et je ne veux pas vous faire perdre de temps puis je crois que la ministre veut parler donc il n'y a pas de difficultés là-dessus indépendamment de la présence je vous taquine madame la ministre indépendamment de la présence évidemment des préfets ou de leurs services bien sûr à des procureurs au sein des CLSPD et des CISPD voilà ce que je voulais vous dire rapidement vous dire que sur ce texte que nous avons déposé au mois de mai qui a été voté à l'unanimité au Sénat le 10 octobre dernier le gouvernement a accepté je dois le dire de déclarer l'urgence c'est-à-dire d'avoir qu'une seule lecture à l'Assemblée au Sénat et à l'Assemblée j'attends maintenant que le texte soit inscrit à l'Assemblée il y a eu des engagements qui ont été pris par le gouvernement pour qu'on aille très vite parce que cela fait l'unanimité de tous les élus je le crois et qu'il ne faut pas perdre de temps pour doter chacun d'entre vous des moyens possibles de réagir naturellement aux agressions qui sont les vôtres voilà j'ai été trop rapide merci beaucoup monsieur le sénateur un grand merci pour cet effort de concision madame Fabre peut-être juste avant la prise de parole de madame la ministre l'AMF en fait travaille sur ces questions et ces préoccupations depuis plusieurs années c'est pas nouveau qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport à ce qui a été proposé déjà auparavant ou ce qui aujourd'hui éventuellement est dans les tuyaux oui effectivement l'association des maires de France a très vite pris conscience de ces difficultés mon collègue l'a rappelé 2019 décès du maire de Signe 2020 mise en place d'un observatoire l'objectif était essentiellement d'accompagner nos collègues élus justement pour cette libération de la parole qui nous semblait indispensable pour ce faire et puis surtout les accompagner de manière très efficace c'est pour ça et monsieur Bertin l'a rappelé que nous avons aussi souhaité une convention nationale avec France Victime qui d'ailleurs se décline sur les départements avec les associations départementales et puis les accompagner aussi en prévention et c'est tout le rôle qui est fait avec le RAID et avec le GIGN avec là aussi de belles conventions nationales et je sais d'ailleurs le retour et le succès entre guillemets si vous me permettez de ces formations et la qualité des intervenants aussi qui permettent là encore d'appuyer nos collègues maires en prévention dans une technique de négociation pour éviter que finalement cette violence s'accélère quand on est dans un dialogue ou dans une discussion qui devient un petit peu houleuse après bien évidemment on a aussi le souhait de vouloir faire évoluer les dispositions législatives et réglementaires c'est tout le travail que nous faisons par amendement le travail auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat par des auditions évidemment nous avons participé aux travaux sur cette PPL puisque l'automaticité de la protection fonctionnelle c'était un souhait la mise en place des TIG c'était un souhait aussi le délai de prescription de pouvoir effectivement le rallonger pour permettre aussi d'avoir le temps finalement parce que quand on est sur une diffamation sur un réseau social c'est parfois entre le moment je dirais un petit peu de soudaineté de prise en compte et le moment où on veut porter plainte il faut qu'on puisse aussi avoir finalement un délai pour pouvoir le faire c'est extrêmement important et c'est vrai et je salue je salue aussi la prise en compte au mois de juin effectivement avec la mise en place de ce pack sécurité et les mesures gouvernementales pour accompagner pour aider pour appuyer les éléments on avait dit juste avant par rapport à la démission du maire de Saint-Brun qui faisait suite à son agression que c'était la démission de trop et qu'il fallait agir vous l'avez fait madame la ministre aujourd'hui je dirais que peut-être les derniers éléments que l'association des maires de France sollicite seraient de deux ordres la transparence la transparence à la fois aussi sur les moyens et les effectifs à la fois bien évidemment pour nos forces de sécurité intérieure mais aussi pour la justice pour pouvoir prendre en compte de manière opérationnelle bien évidemment la transparence aussi sur cette situation sur ce constat c'est le travail que va faire bien sûr Calahé avec vous madame la sous-préfète on a besoin aujourd'hui d'identifier les causes pour pouvoir y apporter bien évidemment les réponses sinon ça ne servira pas forcément de manière pertinente donc je pense que c'est important aussi et puis ce que nous souhaitons aussi et ce qui ressort d'ailleurs de souvent de mes collègues maires ça a été rappelé c'est ce sentiment d'impunité parfois donc de renforcer l'effectivité et l'application des peines quand c'est bien évidemment nécessaire et que les auteurs sont bien évidemment identifiés je sais que ce travail peut être difficile aussi quand on voit des lettres anonymes c'est extrêmement difficile moi en tant qu'élu je suis élue depuis 2020 j'ai déjà déposé trois fois plainte on n'est pas là pour ça en fait clairement pas mais on ne laissera rien passer parce qu'aujourd'hui il faut effectivement avancer aussi en la matière et vraiment mettre en place une effectivité d'ascension et puis tu l'avais dit à juste titre Frédéric on ne demande pas d'être traité différemment mais que la qualification je dirais supplémentaire l'aggravation finalement parce qu'aujourd'hui nous sommes victimes non pas parce que nous sommes citoyens nous sommes victimes parce que dépositaire d'une autorité est agressé pour cela donc effectivement ça il faut aussi que ce soit pris en compte de manière certaine parce que c'est extrêmement important et voilà ce que je voulais dire sur les propositions de l'AMF qui continue bien évidemment à suivre ce dossier de manière très précise je pense que c'est effectivement un dossier qui intéresse beaucoup si je m'en réfère au nombre de personnes aujourd'hui présentes et on continuera bien évidemment à suivre ce dossier de près et je pense que les coprésidents le feront avec vigilance et attention bien évidemment merci merci madame la secrétaire générale madame la ministre merci de votre présence un grand merci vous avez donc pris vos fonctions relativement récemment et surtout dès le début de l'année vous avez au nom du gouvernement pris la lourde mission de répondre à l'augmentation des violences faites aux élus on en a parlé longuement ce matin des exemples incarnés des données chiffrées une évolution des tendances de fond quel regard portez-vous notamment sur les propositions de l'association des maires de France qu'on vient de voir pour l'instant et ce qui est prévu éventuellement sur le sujet pour les mois années qui viennent merci tout d'abord je voudrais saluer monsieur le sénateur je voudrais saluer monsieur le procureur saluer le général la commissaire générale saluer les coprésidents de l'AMF qui ont fait ce travail et vous saluer toutes et tous mesdames et messieurs les maires vous dire ensuite tout simplement la raison pour laquelle je porte ce chapeau tout simplement parce que ici est présent monsieur le maire d'une commune haudoise de 550 habitants et qui accueille sur sa commune une entreprise qui s'appelle Montcapel et la commune de monsieur s'appelle Montazel c'est le plus vieux chapelier du monde et tous les mois l'entreprise qui fait des chapeaux je vous invite à les toucher absolument remarquable même peine à payer les salaires des gens qui y travaillent dans ce petit village de 500 habitants alors si ça pouvait donner envie à quelques maires de porter le chapeau à quelques cérémonies ce chapeau si républicain je me suis dit que j'allais le porter et voilà par solidarité avec l'industrie dans nos territoires ruraux ensuite vous dire parce que je ne veux pas être trop longue et je veux vraiment saluer l'organisation de cette rencontre parce que tous les acteurs sont là tout a été dit donc les deux dates qui font qu'on a fondé cette protection que vous attendez tous c'était le 7 mai c'est le 7 juillet c'était le 17 mai donc suite aux attaques du maire de Saint-Brévin même si la sécurité elle était là et monsieur le maire de Saint-Brévin l'a dit après avoir dit que les services de l'Etat il en doutait et bien non après quand nous l'avons rencontré avec David Isnard autour de la première ministre il a reconnu qu'il était pas mal sous le coup de l'émotion et que sa perception d'insécurité était une perception donc moi je veux saluer le travail que font nos policiers et nos gendarmes ainsi que nos préfets sur le terrain mais en tout cas on a travaillé sur cette perception c'est à dire que vous les maires il faut bien sûr que l'on soit présent mais il faut que vous ayez l'impression d'être en sécurité et l'étude portée par l'AMF le Cévi-Pof vous l'avez vu il y a encore 10% de maires qui ne se sentent pas en sécurité dans notre pays et bien c'est ces 10% sur lesquels nous allons travailler ensemble avec vous les coprésidents avec les parlementaires pour essayer d'aller chercher ce sentiment de sécurité malgré la qualité de nos gendarmes et de nos policiers sur le terrain alors on s'est saisi au travers du PAC sécurité ensuite du plan de lutte contre les violences on s'est saisi évidemment du mieux prévenir et on s'est saisi du mieux protéger et bien sûr monsieur le sénateur président de la commission des lois s'est saisi du mieux sanctionné donc ça c'est les 3 sujets moi dès que j'ai vraiment rencontré monsieur le maire de Saint-Brévin je me suis dit il faut vraiment travailler sur les 3 sujets alors bien sûr Hélène vous a présenté ce centre c'est ce centre qui contribue à mieux prévenir pourquoi ? parce que tout simplement comme cela vous a été dit il faut évidemment porter plainte moi je viens vous dire à quel point il faut porter plainte mais il faut évidemment que cette plainte elle soit caractérisée alors c'est un mot ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut nourrir votre plainte il ne faut pas dire j'ai croisé le plus d'éléments vous pouvez avoir des photos tout ce que vous pouvez avoir y compris quand vous avez été agressé physiquement même si c'est très léger un certificat médical mais il faut penser que nos procureurs pour pouvoir ne pas classer sans suite encore faut-il qu'ils aient des éléments et moi pour avoir rencontré des procureurs j'ai compris à quel point ce n'était pas facile de caractériser un fait et donc je vous invite bien sûr à porter plainte mais aussi à donner un maximum d'éléments pour éviter le classement sans suite ensuite donc ce centre il nous permet tout simplement ce qu'a là de mieux prévenir c'est à dire qu'un tag moi j'étais maire jusqu'en juillet 2022 je n'ai jamais porté plainte pour un tag sur ma commune aujourd'hui il faut porter plainte pourquoi ? parce que ce centre analyse c'est une montée de la violence plainte après plainte sur un territoire et ça peut ne pas être sur la même commune mais on voit qu'il y a quelqu'un sur le sujet des cybermenaces des cyberviolences par exemple qui agit sur un territoire et qui s'attaque en solidarité avec vos opposants dans vos communes et moi je veux dire toute ma solidarité par exemple au maire de Montjoie donc vous avez vu à quel point il fait encore l'objet de cyberviolence même si grâce à la plateforme Faros on a pu déréférencer Papacito ce youtubeur qui passait en ligne des vidéos dans lesquelles on le voyait agressé violé cloué au col au sol et tué c'est insupportable et pourtant on est tous courageux les maires mais au bout d'un moment cette cyberviolence elle est extrêmement insinueuse et on a bien besoin de vous monsieur le président de France Victime pour accompagner ceux qui en ressentent le besoin donc nous avons travaillé sur ces trois volets le mieux protégé c'est saluer le travail des 3400 gendarmes et policiers qui étaient vos référents élus mais ils deviennent aujourd'hui vos référents violences faites aux élus et c'est le aller vers qu'on appelle de nos voeux et qu'ils mettent en oeuvre c'est à dire ils vont voir les maires qui doivent exprimer ce sentiment qu'ils ressentent ou que leur famille ressente que leurs collègues élus ressentent pour pouvoir être capables de travailler ensemble à ce risque plus on l'évalue tôt plus on a cette rencontre avec un spécialiste de ce risque et plus derrière les mesures pour vous protéger peuvent être prises le mieux sanctionné je n'y reviendrai pas monsieur le président de la commission des lois sénateurs l'a bien expliqué on a travaillé main dans la main on a émis un avis plus que favorable on a accéléré la procédure et j'espère que l'Assemblée nationale le votera peut-être pas l'unanimité comme au Sénat mais le votera une large majorité à l'Assemblée nationale vite alors le vite aujourd'hui pour moi c'est décembre et je n'en prends pas l'engagement parce que j'ai encore besoin que la première ministre me le confirme mais si c'est pas en décembre ça sera première quinzaine de janvier donc oui j'en prends l'engagement devant vous monsieur le sénateur donc je salue le travail de ce guichet psychologique je veux juste vous dire un mot dans le programme que la première ministre a annoncé qui s'appelle France Ruralité si parmi vous il y a des communes rurales on a voulu mettre dans France Ruralité ce programme d'ingénierie ce programme qui permet à vos médecins à vos artisans qui s'installent dans vos communes de bénéficier d'aide fiscale on a voulu mettre une composante sécurité et alors dans ce livret vous allez y trouver tout ce que vous devez faire si vous faites l'objet ou si vos collègues font l'objet de cyberviolence c'est un travail qui a été porté par la gendarmerie nationale tout simplement parce qu'ils sont présents dans nos ruralités donc je vous invite à aller sur le stand de la police et de la gendarmerie vous pouvez bien évidemment le télécharger mais il y en a à votre disposition et il est extrêmement bien fait je salue le travail de toute l'équipe autour de Magali qui est auprès du directeur général de la gendarmerie nationale et de vous même majeure générale et qui a fait un travail remarquable avec toutes vos équipes pour aboutir à ce document elle en avait pris l'engagement auprès de moi dans les 15 jours qui ont suivi l'agression du maire de Saint-Brévin il est là je vais conclure en vous disant avec beaucoup d'humilité que même si on a travaillé sur tous ces sujets encore 10% des maires se sentent en insécurité on peut encore progresser comment va-t-on progresser ? tout simplement grâce à vous coprésident de la commission sécurité de l'AMF mais aussi vous les maires vous pouvez nous dire mais attendez moi il me manque ceci me manque cela je suis une ministre accessible mon cabinet est accessible donc on va progresser ensemble ce n'est pas un plan pour 3 ans et on dort tranquille nos maires sont protégées c'est un plan qui va évoluer quelques mots vraiment vraiment la dernière conclusion pour vous dire que la protection elle est réelle et là je vous parle au nom évidemment de mon ministre de tutelle Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui s'il avait pu être là parce qu'il aime les maires il était maire lui-même comme moi il n'y a pas très longtemps mais il est en Nouvelle-Calédonie et donc qu'est-ce qu'il a obtenu il a tout simplement obtenu 8500 policiers et gendarmes dans la LOPMI voté en décembre dernier de plus sur le terrain il a obtenu 15 milliards d'euros c'est historique pour le ministère de l'Intérieur et ça en ruralité vous les voyez petit à petit arriver elles viennent d'être annoncées c'est nos 238 brigades de gendarmerie donc moi je vous dis que la sécurité elle est là et elle est au plus haut niveau représentée ils sont tous deux les numéros 2 de la gendarmerie et de la police nationale un grand merci d'avoir été présent un grand merci à vous tous et vraiment à votre disposition pour progresser ensemble merci à vous tous merci madame la ministre on a pris un petit peu de retard désolé du fait du décalage entre ateliers un grand merci à toutes et à tous à nos intervenants Jean-Paul Jandon Frédéric Mascolier le sénateur François-Noël Buffet madame Cossman Berger pour le courage de son témoignage également monsieur Laroche madame Debièvre madame la sous-préfète monsieur le procureur Thierry Dran madame Fabre monsieur Pétillot général major général madame Berton directrice générale monsieur Bertin et madame la ministre de l'actualité à suivre ces prochaines semaines et prochains mois bonne fin de congrès à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous